Charpente, toiture, vitraux, façade, puis aménagement intérieur, la chartreuse de Neuville près du Touquet subit une gigantesque rénovation depuis un an et jusqu'en 2020. 14 000 m2 de bâtis sont restaurés simultanément. Il constitue le plus grand chantier monument historique de France. C'est un bâtiment qui quasiment pendant 30 ans n'était pas complètement à l'abandon, mais en tout cas plus entretenu. Donc c'était fortement dégradé, il y a des parties qui menacent de s'écrouler et qu'en même temps on a à l'intérieur malheureusement un champignon qui s'appelle la mérule. Et la mérule, tant qu'on ne met pas hors d'eau l'ensemble du bâtiment, si on ne traite qu'une partie du bâtiment, elle se redéveloppe aussitôt dans la partie qu'on vient de traiter. Après avoir été sauvé in extremis de l'éboulement, la chapelle des familles arrive dans sa phase finale sur ses façades. Ce jeune maçon y apprend les gestes spécifiques aux monuments historiques depuis neuf mois. Auparavant je travaillais dans les maisons individuelles que je n'avais pas la chance de voir des bâtiments qu'ils ont eu du vécu. Donc là c'est toujours intéressant de voir des bâtiments qui ont une histoire. C'est des chantiers qui sont assez spécifiques, j'en ai fait d'autres où ils étaient aussi spécifiques. Donc automatiquement c'est des chantiers qui marquent un temps dans une carrière quand même. Au total, 150 compagnons issus de 22 corps de métiers différents s'attalent à faire peau neuve à ce site remarquable. Un monastère chartreux fondé il y a 700 ans. Autour de ce cloître, 24 petites maisons. Chacune accueillée en son temps à moines vivantes en ermitage. Les chartres sont partis depuis 1901. Pour autant la chartreuse n'a cessé dès lors d'accueillir des communautés. Phalanstère d'artistes au début du XXe, accueil de réfugiés belges pendant la Grande Guerre, hospice asile pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Quand le gouvernement français le donne aux Belges, les Belges peuvent refabriquer un petit bout de Belgique qui est bien séparé du reste du monde. Quand l'asile hospice va prendre place ici 50 ans, ils peuvent mettre au point un fonctionnement qui est autonome. Le grand public découvre donc cet édifice à l'histoire plurielle depuis la prise en main par l'association en 2008. La même association qui a engagé les travaux. Elle entend bien ouvrir davantage la chartreuse grâce à un projet double. La création d'une résidence hôtelière privée adossée à un centre culturel associatif. Le coût de ces travaux ? Près de 25 millions d'euros. ... ... – Sous-titrage FR 2021